Deux actions, une action locale et une action générale, à partir du moment où je l'aurai fait descendre dans mon estomac. Mais c'est dans la partie, je dirais, locale qu'il est le plus important au départ. Ça veut dire que ce miel, j'ai intérêt à le garder dans la bouche un certain temps, je dirais 4 à 5 minutes, à le faire tourner, ce qui me permet, un, de le goûter, parce que j'ai des papilles qui me permettent de goûter, et en même temps, qui va jouer un rôle antiseptique local, anti-infectieux local. Je vais respirer avec tout mon état, je dirais, autorhino-laryngologique, et je vais plus facilement régler mon problème. Les vertus antibiotiques du miel sont connues depuis longtemps. Elles peuvent être expliquées scientifiquement. Le miel contient deux types de protéines antibiotiques. D'une part, les inhibines, qui freinent la reproduction des bactéries. Et d'autre part, les défoncines, qui stimulent le système immunitaire. Les abeilles produisent ces protéines dans leur corps et les ajoutent au miel pour les transmettre aux larves qu'elles nourrissent. Antoine Bonfils est un alpiniste chevronné. S'il peut marcher normalement aujourd'hui, c'est aussi grâce au miel. Il y a quelques mois, il partait pour une expédition dans l'Himalaya. J'étais parti faire l'Everest pour les besoins d'une émission télé. Et en arrivant au col sud, on a pris une avalanche. J'ai mis quatre jours pour redescendre, sans eau, sans nourriture, sans duvet, sans rien du tout, pour rejoindre le camp de base de l'Everest à 5400 mètres d'altitude. Et quand je suis arrivé au camp de base de l'Everest, mes pieds avaient gelé entre-temps. Les chirurgiens n'avaient pas d'autre choix que de m'amputer ses orteils, qui étaient en train de nécroser et qui risquaient de se transformer en septicémie si on n'intervenait pas rapidement. Et j'avais demandé à mon chirurgien d'amputer un rat des nécroses. Donc je lui avais demandé de me conserver le maximum d'appui. L'opération a lieu, mais il y a des complications. Il faut couper encore plus haut. Quand je lui ai demandé combien de centimètres on va m'enlever, elle était incapable de me répondre. C'était peut-être 2 centimètres, peut-être 3, peut-être 4. Elle ne savait pas elle-même. Et pour moi, il n'était pas question de me faire amputer plus que ce qui était nécessaire. Antoine entend parler des vertus cicatrisantes du miel. N'ayant rien à perdre, il décide d'y avoir recours. Donc j'ai reçu un pot d'un kilo. Et le protocole, c'est très simple. Il suffisait de prendre du miel avec une cuillère et de tartiner la compresse, le tulle ou la gelonnette, enfin peu importe, comme une biscotte, et d'appliquer le tout sur la plaie directement, sans rien faire d'autre. Et puis ensuite, de remettre du bandage, d'enrubanner tout ça. Et on a ouvert, on a regardé deux jours après. C'était incroyable. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je n'en revenais pas. Ça ne collait plus. Le miel ne collait absolument pas à la plaie. Il avait complètement disparu. La plaie avait bu tout le miel. Il ne restait rien du tout. On avait à peine fini d'enlever la première bande, que tout le capuchon est venu en même temps. Sans coller, sans rien du tout, sans aucune douleur, du jour au lendemain, on a arrêté la morphine. Comment ça se passe ? Eh bien, vous avez d'abord, par l'intermédiaire de la quantité importante de sucre, une réabsorption, je dirais, de l'excuda inflammatoire. C'est-à-dire, cet excuda inflammatoire qui entretient la plaie, qui peut l'infecter, eh bien, va être absorbé par l'intermédiaire de la grosse quantité de sucre qui est présente. Et en même temps, le miel apporte un effet anti-infectieux et anti-inflammatoire. Antoine a continué les applications de miel pendant plusieurs semaines. Et après deux mois de traitement seulement, sa plaie s'est complètement refermée. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà le pied, une fois cicatrisé. Si on n'avait pas fait cette cicatrisation dirigée par le miel, la chirurgienne avait prévu de m'amputer 2-3 cm de plus pour pouvoir venir refermer le moignon. Et on a bien fait de conserver ce moignon comme ça, parce que chaque cm que j'ai pu garder, notamment la tête des métatarses, qui n'ont pas été coupées, me permet tous les jours de remarcher et même de recourir. Et en fait, ces petits appuis, ces quelques centimètres d'appui supplémentaire changent tout dans la vie. Grâce à cette motricité préservée, Antoine pourra repartir pour de nouvelles expéditions en haute montagne. Antibiotiques, antiseptiques, antidouleurs. Le miel semble avoir d'innombrables vertus. Encore faut-il pouvoir préserver les propriétés du miel tout au long de la chaîne de fabrication. Ah, ben voilà un beau rayon bien plein. Voilà. Le miel est stocké dans des cellules et protégé par une fine couche de cire. Dans la miellerie d'Alain, cette couche est découpée de façon automatique. Puis, les cadres sont insérés dans une énorme centrifugeuse qui va extraire le miel des cellules. Mais il faut prendre quelques précautions. On va faire attention de ne pas extraire trop vite pour que la goutte de miel, quand elle va sortir du rayon, il faut qu'elle vienne et qu'elle se pose sur la paroi. Si on va trop vite, la goutte, elle va venir, elle va éclater sur la paroi et on va perdre les arômes. Et toutes ces machines, ça n'altère pas la qualité du miel. Pas du tout. Parce que quand j'ai conçu la mielerie, j'ai fait en sorte de préserver le travail de l'abeille et de garder la qualité du miel qui est dans les rayons, il faut qu'on la retrouve en finale dans le pot pour avoir un miel riche pour l'apithérapie. Parmi les applications du miel, certains prétendent aussi qu'il a des vertus cosmétiques. Versé directement sur la peau, il est proposé en massage de bien-être. En fait, c'est vraiment un système de ventouse, qui est en ventouse, le miel. Donc, mes mains, en dessous de la paume de ma main, j'ai, je vais dire, une aspiration. Mes mains sont en ventouse et le miel augmente cet effet. Ce sont vraiment des mouvements qui permettent une succion de toutes les toxines. Donc, c'est très important et le miel est vraiment le produit idéal. Ces toxines, c'est tout ce qu'on accumule dans le sang de manière générale et qui n'ont pas la possibilité de sortir du corps de manière traditionnelle. Alors, comment te sens-tu après ce premier massage au miel ? C'est surprenant. C'est agréable quand même, malgré la tonicité du massage. C'est chaud. Mais c'est bien. C'est vraiment étonnant. Au-delà du miel, les abeilles produisent d'autres substances. L'une des plus étonnantes, c'est la propolis. Une résine jaunâtre qui colmate les interstices de la ruche. Cette résine végétale collante est fabriquée par les abeilles à partir d'une espèce de cire qu'elles récoltent sur l'écorce de certains arbres. Tiens, regarde, là, celle-là, elle a une goutte de propolis sur sa patte. Ah, ouais, ouais. Tiens, on la voit bien, là, regarde. Elle est vachement belle. Et les abeilles récoltent cette propolis pour désinfecter la ruche. Et grâce à cette propolis, on a un milieu aussi stérile que dans un bloc opératoire. D'accord, on évite les maladies dans la ruche. On évite les maladies dans la ruche, exactement. Les Égyptiens, conscients de ses vertus antibiotiques, l'utilisaient déjà pour conserver leur momie. Alors cette propolis, on s'est rendu compte qu'elle avait des effets antiseptiques, antibiotiques, anti-inflammatoires. Et quand on la sort de la ruche, eh bien, on va pouvoir l'extraire, la purifier. Et cette purification est telle qu'on peut en faire des petits extraits alcooliques, par exemple, qui vont permettre, parce que c'est assez épais, c'est assez gras, ça contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments également. Et ça a un effet très intéressant sur le plan bonco-respiratoire. Exemple, un enfant, petit enfant a un peu d'asthme. Vous lui mettez 5 gouttes de propolis dans son petit déjeuner, vous le mélangez, ça va immédiatement régler le problème. La propolis est utilisée en parapharmacie dans toute une série de préparations. Mais le produit star de l'apithérapie, le plus rare et le plus convoité, c'est la fameuse gelée royale, une sorte de miel amélioré qui sert d'alimentation exclusive pour la reine de la ruche, ici, au centre de l'écran. Pour pousser les abeilles à produire plus de gelée royale, on va enlever la reine. Ensuite, des larves de reines de quelques heures sont introduites dans des cellules spéciales. Puis, le tout est inséré dans la ruche orpheline. Les abeilles vont dès lors nourrir ces larves à la gelée royale pour en faire rapidement de nouvelles reines. Après 3 jours, les cellules sont remplies de gelée. Le capuchon de cire est découpé et la gelée aspirée. C'est une succession d'opérations délicates qui rendent la gelée royale coûteuse mais précieuse car elle contient une protéine très particulière, la royale actine. et cette royale actine est un facteur de croissance qui permet 1500 fois plus d'augmentation du volume de la larve de l'abeille reine par rapport aux autres mais qui, chez nous, les humains, a un effet positif pour notre santé. Parce qu'il y a là, certainement, en plus des facteurs de croissance, des éléments vitaminiques que l'on connaît, B1, B2, B3, B6, B12, toutes les vitamines du groupe B, il y en a une douzaine qui sont utiles pour notre système nerveux. Donc, si j'étais une personne âgée qui craint d'avoir un Alzheimer parce que dans la famille, ceci, dans la famille, cela, parce que j'ai l'impression que je perds, je ne sais plus bien où sont les clés de ma voiture, je ne sais plus ceci ou cela, à ce moment-là, je me mettrai à la gelée royale mais d'une manière régulière, pas simplement un jour par semaine, tous les jours. Sans garantie de résultat. Car ne l'oublions pas, la gelée royale est un complément alimentaire, en aucun cas un médicament.